Ah là là les amis mais quel vol ! Putain trop bien ! Déco ! Et salut à tous, on est le 13 juin 2024 et de retour à plan fait. Alors après mon dernier grand vol en bi-place avec Philippe où on a fait près de 140 bornes entre les Aravis, les Bauges, etc. Je suis de retour sous ma fidèle BGD en solo. Alors avec des objectifs beaucoup moins ambitieux, aujourd'hui le plan de vol, parce que oui pour une fois on a un plan de vol, c'est de faire un petit 50 km à plat entre les Dents de l'Enfant, la pointe nord du Parmelan et la pointe sud du Roque des Bœufs. Voilà pour un petit 50 kg environ. On vole en groupe aujourd'hui, on est quatre avec Ben de la chaîne Ben Parapente, Maître Caribou de la chaîne du même nom et le poteau Kyrius. Donc voilà, assez rapidement je trouve un joli thermique juste devant le déco et l'extraction va être plutôt efficace là dans du plus 2, plus 3 par moment pour faire une jolie extraction au plafond en une petite vingtaine de minutes. La Mazdaire est plutôt lisible, il y a des pilotes de partout, des cumes de partout. Aujourd'hui c'est plus nord-nord-ouest, parfait pour plan fait, avec un petit renforcement en ouest l'après-midi mais avec très très peu de vent météo, de vent météo, ce qui m'arrange beaucoup avec ma petite magique. Allez let's go ! Transition sur le Parmelan, je pars à 2120 à peu près là. Le ciel est bien balisé, il y a des cumes de partout, des pilotes de partout, en espérant que ça va jouer. Il y a Ben Gilles derrière, on vole en groupe aujourd'hui, c'est cool. Il y a Caribou avec nous aussi et Kyrius. On va voir ce que ça va donner. Objectif potentiellement Parmelan, suivi de petit tour du lac si le Parmelan se passe bien, on va voir. Là je me fais bien dégueuler pour l'instant. Bon effectivement, après quelques secondes dans du moins 3 en sortie de thermique, au final la transition va plutôt bien se passer. Je vais pas trop me faire embêter par le Venturi qui va jusqu'à la vallée de Thônes et après m'être fait éclater en vitesse par cette jeune Araq R je crois, la raccroche va se faire tranquillement à 1004 au pied du Parmelan et je vais réussir à m'en sortir assez rapidement. Et allez, ça marche le Parmelan ! Plus 3, plus 4, là c'est bon ça ! Et c'est relativement sain. Allez, on va essayer de suivre la ligne de crête là, si ça veut bien cheminer, faire la pointe du Parmelan et puis demi-tour. Là je me fais dégueuler. Allez, il y a un gros cume là, juste au-dessus de la pointe nord du Parmelan, enfin la tête du Parmelan. Allez, on va arriver au plaf là, tranquillement. 2225. Allez, demi-tour, parce que je me fais quand même un peu secouer les chaussettes, on va pas se mentir. Et allez, premier point le plus au nord fait. Du coup, demi-tour en direction des dents de l'enfant. Là je vais viser ce cume là, juste au-dessus de la pointe sud du Parmelan, en me disant que ça devrait marcher. Et là, ping, pas manqué, plus 2, plus 3, avec une sortie vraiment pépite, juste avant les barbules. Ce qui fait que je continue à monter en sortant du thermique. Bon, une petite dégueulante après le nuage, et encore une fois, la transition là au-dessus de Bluffy va se passer comme une crème. Je prendrai des nouvelles de Ben à la radio, qui lui revient d'une tentative à la tournette. Donc il arrive face à moi. Et là, il va falloir assurer une superbe raccroche au niveau des dents. Et là, pareil, pas manqué, un super thermique dans du plus 3, plus 5 par moment, mais hyper exploitable. Donc ça va me ramener au plafond en 2-2. Putain, du plus 4, plus 5 là, mais ça reste bien exploitable, c'est cool. Oh là là, 2003 encore aux barbules ! C'est bon ça ! Ben, c'est toi qui es en hook au sud des dents, en direction Lampenay ? Allez, joli plaf ! Au niveau des dents, ça part en transit sur le road des bœufs. Oh là là, c'est bon ça ! Un vol qui se déroule sans un gros, pour l'instant en tout cas. La masse d'air est relativement saine, malgré des thermiques puissants. On la raccroche au parmelan, on a connu plus d'où, mais franchement, ça s'est fait. En espérant que le road des bœufs soit tout aussi accueillant. L'avantage, c'est que je connais un tout petit peu mieux le coin. Il va falloir prendre le temps, s'appliquer. Pour l'instant, le vol est plutôt cool. Bon allez, me revoilà dans une partie du vol vachement plus connue. Le petit tour du lac, je l'ai déjà fait deux fois. La transition va plutôt bien se passer une nouvelle fois. Bon, je n'ai pas un plané incroyable. Ce qui fait que je vais raccrocher un tout petit peu plus de 1000 mètres au niveau du rock. Mais voilà, c'est un rock des grands jours. Ça va plutôt bien marcher assez rapidement. Alors, fort de mon expérience des dernières fois quand je suis passé dans le coin, là, je vais vraiment prendre le temps et choisir de ne pas trop m'avancer. Je vais être patient sur cette première épaule et me dire, ok, je vais me remonter dans un premier temps au-dessus du relief. Ce qui va normalement me faciliter la tâche pour la suite du cheminement. Autre avantage, vous pouvez voir, je suis accompagné de pas mal de pilotes quand même autour de moi. Bon voilà, assez vite, je me remonte au-dessus du relief à 1500. Et là, je peux attaquer un cheminement un petit peu plus efficace. J'aperçois un énorme cum, là, au-dessus de la pointe sud du rock des bœufs. Donc, je me dis, let's go, on va aller taper dedans et ça devrait marcher. Effectivement, avant même d'arriver au niveau de ce cum, je suis de retour à un peu plus de 2000 mètres. Bon, par contre, le rock des bœufs, franchement, c'était hyper turbulent. Je ne sais pas si on était un peu sous le vent d'ouest du Semnose et que ça créait de la turbulence. Mais voilà, je vais faire le choix de ne pas y rester des plombes parce que je me fais brasser. Allez, je vais essayer de rebondir sur le cum qui est juste devant, là, pour ensuite tenter la transition sur la Forcla. Bon, à ce moment-là, ça va être vraiment la partie la moins agréable du vol. C'était vraiment turbulent et j'aurais du mal à centrer vraiment proprement mes thermiques. Ce qui fait qu'avec pas mal de difficultés, je vais atteindre un faible 2200 mètres avant de choisir de partir en transition parce que c'est vraiment trop peu agréable. Bon, allez, je tente la transition pour la Forcla. Bon, je ne suis qu'à 2100, mais là, je me fais tellement secouer que je préfère me casser de là. Même si à un bon 100-200 mètres en plus, ça n'aurait pas fait de mal, on ne va pas se mentir. J'espère ne pas trop me faire contrer par le nord et la brise. Bon, là, je vais prendre une jaunie dégueulante dans du moins 2, moins 3 pendant quasiment 3 minutes sous le vent du roc des bœufs. Ce qui va me faire quand même pas mal hésiter sur ma capacité à pouvoir raccrocher la Forcla. Au final, arriver au-dessus du lac, ça va quand même planer vachement mieux. Mais je vais arriver en dessous du déco avec très, très peu de marge. Je raccroche à 900 mètres, un petit peu plus de 900 mètres. Donc là, ça va s'amorcer, encore une fois, un grand jeu de patience. Je vais vraiment choisir de prendre le temps. Je me dis que c'est quasiment bouclé. Il me reste juste ce point à passer. Et voilà, en observant un petit peu les pilotes autour de moi et en étant patient, tranquillement, je vais réussir à me remonter quasiment à hauteur du déco. Les thermiques n'étaient pas forcément très facilement exploitables. Je vais réussir à me refaire un petit peu mieux au niveau de coche-cabane dans la combe. Et surtout, je vais voir deux guns qui sortent de je ne sais où. Je pense du roc des bœufs, peut-être en provenance de Grenoble ou d'un petit peu plus loin. Donc, je vais choisir de les suivre. Eux, ils vont directement en direction du rocher du roux. Et en les observant de loin, je m'aperçois que ça marche vachement bien pour eux. Du coup, je leur saute dessus et là, paf, un gros plus 2 qui va me ressortir assez facilement. Un petit peu moins de 2000 mètres au-dessus du rocher du roux. Alors, j'hésiterais un moment pour aller taper la tournette et élargir un petit poil le triangle. Mais motivé par une énorme envie de pisser, je choisirais de tirer tout droit. Un petit coup pour accrocher mon lacet. Et effectivement, je n'aurais même pas besoin de passer par les reliefs, le lanphoné et les gens de l'enfant. J'aurais simplement besoin de faire une grande ligne droite en direction de plan fait. La Mazda plane super bien à cette heure-là. Et voilà, au final, un joli vol de 49, voilà, à peine 50. Mais plan de vol respecté pour un petit peu moins de 3 heures de vol. Donc, plutôt content de ce vol qui s'est passé globalement sans accro. Ah là là, les amis, mais quel vol ! Putain, trop bien ! Le parmelan que j'ai enfin réussi à vaincre. Bon, comme je disais, je ne me suis pas avancé aussi loin que j'aurais voulu. Pour essayer de faire un vol dans les 50 boards. Bon, le rock des bœufs, c'était surbouillant. Presque trop. C'est pour ça que je suis parti quand même pas très haut. Mais bon, ça a fini par le faire à la raccroche à la forcla. Il a fallu être un peu patient. Mais joli vol, je suis content. Pour un vol de reprise, entre guillemets, je n'ai pas encore beaucoup volé cette saison. Et surtout dans du thermique. Là, aujourd'hui, c'était plutôt sain, j'ai trouvé. C'est ce qui a fait que c'était un vol relativement agréable. Presque 3 heures de vol. Et ouais, je pense quelque chose comme entre 45 et 50 boards. J'espère que Ben va réussir à boucler aussi. Il pourrait checker sur sa chaîne d'ailleurs. Bah, s'il a fait une vidéo sur le sujet, c'est qu'a priori, il est à boucler. Bon, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, lâchez votre meilleur commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501